A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Monseca vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sur votre chaîne, on est là et de retour, en bonne santé et en vie. On espère autant pour vous. On commence à une nouvelle semaine. Comme ici, nous restons convaincus qu'une nouvelle semaine est une toile. C'est un livre avec cette page blanche. Vous avez le choix d'y mettre ce que vous voulez, le contenu de votre choix. Travaillez comme s'il ne vous restait qu'un tout petit instant à vivre. Prenez également le temps de vous reposer et de prendre soin de ceux qui vous sont chers. Chérissez le temps qui se présentent à vous, parce que le temps, dès qu'il passe, il ne revient plus. Travaillez. Oui. Et prenez le temps de vous reposer. Il y a beaucoup de choses qu'on a à vous dire ce matin. Comme à chaque début de semaine, nous prenons nous-mêmes la parole pour fixer certaines lignes. Oui. Donnez l'info. Dire également, professez le fond de notre pensée à nous. Et accorder ensuite la parole aux invités. Il y aura Louis-France Kouzikessa qui viendra ouvrir la semaine. On a fait le choix de commencer par lui. Parce qu'il a énormément de choses à nous dire. Il y viendra. Intéressante émission à suivre avant la fin de la journée sur notre chaîne. On vous a manqué, on le sait. On est absent de Kinshasa pendant trois longues semaines. Oui, parce qu'ici, nous nous sommes convaincus que Kinshasa n'est pas le Congo. Le Congo, c'est 2 345 409 kilomètres au carré. J'arrondais même jusqu'à 410. Peut-être que le 1 kilomètre-là, on le prendra au Rwanda. Ah, j'ai suivi. J'ai suivi les menaces du président rwandais ce week-end. Là aussi, je reviendrai dans l'émission. Donc, on a été allé au Katanga. Là, on a passé un excellent ce jour. On a été à Mbandaka pour une visite claire à Mbujimai, là-bas, sur nos terres fertiles de Bakuanga. Là, on a passé quelques 3-4 jours. Ah, à l'occasion, j'ai eu le temps de parler avec les gens, de prendre quelques images des projets lancés, inachevés ou abandonnés. Ah, il y a du lourd à suivre absolument dans cette émission. Il y a du lourd. Alors, ne quittez pas, restez avec nous. Allez jusqu'à la fin et vous comprendrez que vous avez toutes les raisons de rester abonné ici. Et vous qui nous regardez pour la première fois, nous sommes un des meilleurs canaux d'info et de décryptage sur l'actualité du Congo. N'hésitez pas à vous abonner. Ah, tous les week-ends, j'ai vu beaucoup d'actu. On va essayer de rattraper le retard. Par où commencer ? On verra bien aujourd'hui par quoi ? Par quoi ou par où ? On va commencer, est-il qu'il s'est passé énormément de choses ? Mais on commencera sur les dernières infos, les dernières nouvelles. Il s'est passé beaucoup de choses à l'Assemblée nationale, là-bas. Oui, parce que j'ai vu beaucoup aussi m'interpeller sur le voyage genévois, le VK qui doit aller, je crois, à Genève, accompagné d'une forte délégation. Au 10 jours, ils vont participer à la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Le voyage pourrait coûter au trésor public jusqu'à un demi-million de dollars. J'ai vu les gens se montrer offusqués, indignés. Ça aussi, je reviendrai. Il y a beaucoup de choses, je ne voudrais même pas vous donner les thématiques parce que vous aurez toutes les raisons de rester avec nous. Bienvenue et bonne semaine. Je voudrais commencer par rendre hommage à ceux qui ont vécu, le pasteur Barouti qui nous a quittés. Oui, il était parti un peu plus tôt que la madame Blanche Tounassi. Pasteur Barouti qui a été enterré hier, c'est une figure de proue, un nom bien connu dans le milieu des églises de réveil au Congo. Il a eu des hommages qui le méritaient. En tout cas, au stade Tata Raphaël de la Quétule. Plusieurs figures bien connues du christianisme étaient là. Le président, tu sais, Kelly et madame étaient là aussi. Oui, présents, comme aux obsèques de madame Tounassi, le couple présidentiel était là. J'ai vu des gens dire, si tout ne dépendait que de l'humanité, on donnerait, tu sais, Kelly, distinguerait. Parce qu'il est toujours là, présent, là où il doit être. Oui, mais pas toujours aussi. On aime bien cette proximité qu'il a, cette sensibilité qu'il a, à se montrer présent, aux côtés de ceux qui sont en détresse. C'est une bonne chose. Certains diraient, on a le président que nous voulons. Mais on voudrait le voir encore, bien plus proche de ceux qui sont en manque, de ceux qui sont en détresse permanente, qui sont dans l'Est, en ce moment. Ils ont besoin de sa présence. Ils sont dans le Tanganyika, en ce moment où trois villages entiers, à quelques 60 kilomètres de Kalemi, ont été dévastés par les eaux du lac Tanganyika qui ont quitté leur lit. Oui, on va nous dire, oui, là-bas, c'est une guerre. Dans le Kivu, notamment. Oui, mais nous vous rappelons aussi que le président avait dit qu'il mettrait son Kijé là-bas. Jusqu'à ce que la paix soit rétablie. Aujourd'hui, certains essaient de renvoyer la question de l'Est au calandre grec. Évidemment, c'est une question automat sensible, avec des secrètes défenses qui ne fuite pas. Tout ce que nous, nous voulons ici, c'est que la paix soit rétablie. Que nos concitoyens qui sont là-bas retrouvent le sourire. Beaucoup meurent de faim. Mais en fait, ils demandent, on est à 8 millions ou combien, de déplacés aujourd'hui. Ils manquent de tout. Mais en fait, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des démunis. Ce sont des gens qui ont leur champ, qui ont du bétail. Ils ont été malheureusement obligés d'abandonner tout ça. Pour se retrouver dans les camps de déplacés. Oui, ils manquent de tout. Monsieur le Président, on aime bien ce que vous faites. On aime bien vous voir là où vous êtes, aux côtés de ceux qui sont en détresse. Et on aimerait davantage vous voir, fournir plus d'efforts pour couper, mettre à fin aux violences cycliques dans l'Est. Vous faites ce que vous pouvez. Oui, mais nous voudrions encore voir un peu plus. Voilà ce qu'on avait à dire pour le pasteur Barouti, qui nous a quittés à 77 ans. Ah, j'ai vu lors des obsèques, la photo qui était là, le pasteur et son fils. Je me suis amusé sur Facebook à dire le co-décédé. Je ne comprenais pas le sens de cette photo qui était placée là-bas, devant le cercueil, le pasteur et son fils, au héritier. Bon, en même temps que j'ai vu, sous la toile des gens, rentrent des photos des fils héritiers. Les églises du Christ au Congo, bien, c'est comme des empires, c'est comme des royaumes. On va de succession à succession, des pères en fils. Je ne sais pas si cela devrait étonner, étonner certaines personnes. Mais je ne voudrais pas offusquer, je ne voudrais pas gêner les chrétiens du Congo. C'est une question ultra-sensible. Quand on touche à cette fibre, ils se sentent touchés. Dans tous les cas, c'est une question de foi. On ne va pas à l'église parce qu'il y a le fils du pasteur, on y va parce qu'on croit. Si vous croyez, vous pensez, qu'est-ce que vous faites ? Bon, on vous encourage d'y aller. Ah, par contre, ça brûle chez les Oulanguis. Nous parlions tout à l'heure de la succession des pères en fils. Chez les Oulanguis, là-bas, il y a Alain et Paul qui ne s'entendent plus. Les violons ne s'accordent plus entre les deux. Alain, le grand frère, a suspendu Paul, le bishop, qu'on avait vu, à un moment donné, catapulté à la tête du mouvement des églises de réveil. Quand Dodo Kamba, dans le conflit avec Dodo Kamba, vous vous en souviendrez, il avait fini par partir lui-même. Et son frère dit, on a attendu six bonnes années. On a pensé qu'il changerait. Il n'a pas changé. Il est terné l'image de nos parents. Qu'est-ce qu'il fait déjà de si honteux, de si immoral au point de ternir l'image des parents ? Et Paul, pardon, Alain, a décidé de suspendre son frère. Et la réaction ne s'est pas faite d'attendre. Paul a dit à l'épouse d'Alain que si elle veut continuer à avoir son mari en vie, qu'il arrête son aventure, là. On ne sera pas surpris de voir, demain après-demain, le ministère chrétien du combat spirituel s'éclatit à morceaux. Ouais, avec des ailes dissidentes, comme on l'a vu pour d'autres églises. Ce ne serait pas surprenant. Et dans tous les cas, j'ai lu Perrault qui disait qu'il y a eu des entretiens avec papa et mama au languit. J'ai eu la chance moi-même de fréquenter le couple. Ceux qui suivaient, en tout cas les quatre ou cinq dernières années, les vies des papas et mamans, quand il y avait des grandes manifestations, des grandes conférences bibliques là-bas. Le signal, pour ceux qui étaient à l'étranger, le signal venait des RTGA. Et c'est nous qui étions chargés de faire la retransmission, le commentaire. Et après chaque cérémonie, nous avions le privilège de rencontrer papa et maman pour un petit échange. Personnellement, on n'a pas parlé de la succession. Mais les parents se seraient confiés à Perrault. Et là, c'était, il me semble-t-il, dans une émission. Mama au languit aurait dit qu'elle n'attendait rien de ses enfants. Aucun n'était à mesure de succéder au couple. Je pense que c'est ce qui se passe peut-être aujourd'hui. Demain après demain, on apprendra qu'un conflit a éclaté, que quelqu'un, qu'un des fils a créé une aile dissidente. Ça ne devrait pas nous surprendre. Oui, ça ne devrait pas nous surprendre. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Quand ça va, des pères en fils, quand ce n'est pas guidé par le Saint-Esprit, ça reste dans le charnel, ça reste en famille, ça finit comme ça. Mais il y a par contre une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une sorte d'évolution démocratique des églises de réveil chez nous. Cette question mérite quand même qu'on en parle. Au Rwanda, j'ai suivi une interview du roi télé Paul Kagame, enfin, du président Paul Kagame, même s'il nous adresse l'obligation de respecter sa personne. Tu disais qu'il a fermé près de 6 000 ou 60 000 églises chez lui. Oui, parce que les gens, au lieu de créer du travail, ils créent des églises. En passant, j'ai vu un frère qui a tellement cherché du travail que chercher du travail était devenu son propre travail. Et il s'est réfugié dans une église. En passant, j'ai vu qu'il a créé, j'ai vu une grosse affiche. Il est devenu bishop. Je dis, ah, ça va. Donc, l'église est devenue le réfuge de tous ceux qui ont échoué ailleurs. Mention spéciale au pasteur Atoms. C'est l'un des hommes d'église qui m'inspire énormément. Il dit que l'église n'est pas ma préoccupation première. Ce n'est pas ma profession. Parce qu'à côté de l'église, je suis chante, je suis conférencier, je suis businessman. L'on ne peut pas faire de l'église sa seule profession. Bon, ça dépend. C'est quand même assez curieux de voir qu'on est pasteur, on se réveille le matin, on va juste à l'église. C'est ça son travail. On n'a pas eu notre occupation. Et donc, quand on a cherché partout et qu'on a échoué, c'est dans l'église qu'on va se réfugier. On devient bishop, évangéliste. Demain après-demain, on est loin, on crée sa propre marque. On se rébelle. Les églises qui n'ont pas de personnalité juridique, qui n'ont pas d'existence légale, qui se créent avec le soutien où, donc, l'église, 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 en passant d'ailleurs, à Bandal, il y a une grande église là-bas. Là aussi, il y a du bruit. Parce que le pasteur visionnaire a acquis beaucoup de biens au nom de l'église, pour le compte de l'église, mais des biens qu'il place en son nom personnel, au nom de sa famille. Il y a du rififi là-bas. Dans une grande église de Bandal, vous savez, vous avez sûrement un indice. Vous avez sûrement un indice. On y reviendra avec beaucoup de détails. Un groupe de pasteurs sont montés sur le créneau. Ils ne sont pas d'accord avec le visionnaire. Bon, boni, boni, yo, misolo, les biens de l'église, les cotisations des libéralités, les fidèles, on y a des comptes personnels. Et c'est là qu'intervient le ministre Moutamba. Oui, le ministre à la justice. Bien, certains disent il y va avec beaucoup de tambours et de trompettes. Parce qu'à la fin, on dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Il est le seul jusque-là qui pose des actes, qui menace. On va bien voir jusqu'où il est capable d'aller. Parce qu'après tout, on se connaît dans le pays là, comme on dit à Abidjan. On se connaît dans le pays là. On connaît comment ça commence et parfois comment ça finit. Vous avez comme l'impression que c'est un film que vous regardez en rediffusion. Vous l'aviez déjà regardé en avant-première. le ministre a donné un ultimatum d'un mois, 30 jours chrono, aux églises, aux associations qui n'ont que ce qu'on appelle les folios 92, le F92, F92. F92 qui n'est qu'un accusé de réception. Plusieurs églises, plusieurs ASBL fonctionnent avec ces documents. Le ministre tape du poing sur la table et dit non, ça n'est de trop. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les ASBL, que les églises se conforment à la loi base ou à personnalité juridique. Un mois. Un mois après, il faut qu'on en ferme. Comment imaginez-vous qu'on a plus d'églises dans ce pays, plus de bars que des entreprises? Comment on peut expliquer ça? On a plus d'entrepreneurs, enfin, plus de pasteurs, moins d'entrepreneurs. Et beaucoup dans les églises qui ont été et qui ont été et qui ont été commis. J'étais curieux de suivre les excuses du pasteur Denis Lessi. La réaction du pasteur Marcelo. J'ai vu les gens dire, mais comment le pasteur Marcelo, les excuses messieurs, pourtant, c'est un pasteur comme lui. Il fallait à la limite qu'il y ait un pasteur. Mais, il faut qu'on mérite ça, non? Pourquoi voulez-vous qu'on vous appelle pasteur si, dans votre vécu quotidien, vous ne faites pas montre de moralité, vous ne faites pas preuve que vous devez mériter cette qualité-là? on vous appelle pasteur. Quand vous suivez ce que le pasteur Lessi a dit au sujet de Mme Tounassi, vous vous demanderez bien, vous vous poserez bien des questions si c'est comme ça que l'église corps du Christ doit continuer à fonctionner. Il faut les fermer. À un moment donné, j'ai appelé ça des boutiques alléluatiques. Il faut en fermer par milliers. Il faut les fermer. Et donc, M. Moutamba, nous, on vous encourage. Une église n'a pas de personnalité juridique, n'a pas des documents nécessaires pour son fonctionnement. On ferme et le ciel ne tombera sur personne. Parce que si ces églises étaient aussi puissantes, si ces églises s'occupaient en Zambazakikuna, mais comment expliquer que dans ce pays il y a plus de mal que du bien? Comment expliquer que la perversité a atteint le point de non-retour, l'immoralité, la mauvaise foi, le détournement et toutes les antivaleurs. Mais chaque dimanche, nous allons tous à l'église. On y va juste par besoin de conformité. Est-ce qu'il faut aller à l'église le dimanche? Est-ce qu'il faut aller à l'église? Est-ce qu'il faut aller à l'église? M. Moutamba, il faut fermer ces gens. Il faut fermer ces boutiques, ces entreprises qui ne payent pas les pots. Parce qu'ils font du bénéfice là-bas. Ce ne sont plus des ASBL. Ils ont du lucre. Oui. Il faut qu'ils payent. Je ne sais pas comment appeler ça. On va appeler ça comment vous allez appeler ça. Il faut qu'ils payent. Oui. Parce que ces passeurs s'enrichissent parfois sous le dos. Sous le dos. Vous pauvres fidèles. Comme on dit dans la Bible à celui qui n'en a pas. Par heureusement, il faut qu'il n'y ait pas de paix et de l'autre. Si c'est ça le système, il faut que ça s'arrête. M. Moutamba, ça mène avec des bonnes idées. Mais le problème maintenant, c'est la faisabilité. On attend voir. Parce que aussitôt arrivé, il a pris deux mesures importantes. Il interdit également la nuisance sonore. Ces églises se distinguent notamment dans la propagation de tous les bruits. La nuisance sonore. À un moment donné, j'ai loué. J'avais un appartement. À côté, c'était avant tout un bar. On a racheté. C'est devenu une église. Le culte commence à 8 heures. Tenez bien. Là, on est dimanche. Quand le culte commence à 8 heures, il va jusqu'à 16 heures. Parfois jusqu'à 17 heures 30. Et le bruit, c'est à toute tête qu'on vaut des verses des tonnes et des tonnes de décibels. Mais ce n'est pas fini. Vous pensez qu'il n'y a que le dimanche? Non. De lundi à samedi, il y a prière. Quand ça commence à 17 heures, c'est que ça va aller jusqu'à 20 heures. Au point que vous vous demandez, comment les enfants vont étudier? Quand est-ce qu'on aura un temps de tranquillité dans ce quartier? Et des églises pareilles? Non. Les sont les jours. On verra bien. Jusqu'où M. Moutamba va aller? On l'a vu d'abord s'amener avec son chien au cabinet. Il va frapper. Et là, on l'a vu. Certains pourraient dire qu'il s'est donné un spectacle. Acheter du pain au bureau, du pain qu'on vend à la sauvette. Avant de commencer le travail, on chante le début congolais. Ah, c'est impressionnant. Je voudrais qu'on regarde constant. Constant. Et on verra jusqu'où il est capable d'aller. On regarde cette vidéo. On se retrouve juste après. J'espère que vous passez du bon temps de télé et vous constatez évidemment que nous sommes de retour. Film national du Bougou 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 Nous pleurons ton soleil, nous aspirerons ta grandeur. 30 juin, mon doux soleil, 30 juin, du 30 juin, tout sacré soit le témoin, tout sacré de l'immortaire, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Comment ça va ? Oui, on se voit tout à l'heure pour évaluer. Comment ça va ? Est-ce que vous avez déjà pris le déjeuner ? Encore. Encore ? Mais pourquoi ? Pourquoi ça fait le déjeuner ? Ah bon ? Mais pourquoi ? Eh bon, on a fait mal. Non, non, patientez. Vous allez prendre le déjeuner. Ay, bon. Vous allez faire du déjeuner. Oui, c'est bien, ben c'est bien. Vous allez faire du déjeuner. Un peu d'attention de faire du déjeuner, N'!, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, excellent ! ... Sous-titrage MFP. ... 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